Pour moi, tout a commencé avec un travail qu'on a réalisé déjà à Marseille, parce que comme l'a dit Raphaël, je suis dans le service depuis un an, mais je suis à Marseille depuis trois ans, et je travaille en santé publique la moitié de mon temps. On avait déjà une collaboration avec Marseille, qui datait de 2014, autour d'un sujet qui était le lien entre un syndrome qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est en fait paradigmatique des troubles du microbiote. Donc l'intestin irritable, ce sont des personnes qui ont des problèmes de digestion, des problèmes de constipation et ou de diarrhée. C'est très invalidant, et les hépatogastro-entérologues sont très embêtés par ce syndrome, car ils ne trouvent pas de lésions aux coloscopies et aux fibroscopies. Et donc ça pose la question du mécanisme sous-jacent, et ces patients ont un profil clinique particulier, et les hépatogastro-entérologues peuvent bien le décrire. Ce sont des patients qui vont avoir plus de troubles anxio-dépressifs, et on a pu le démontrer dans une méta-analyse. Effectivement, ce syndrome est associé à des taux plus élevés d'anxiété et de dépression, et ceci a été répliqué dans une méta-analyse récente, avec donc encore plus d'études. Et donc pour nous, c'est vraiment le paradigme des liens entre des perturbations de l'intestin et des perturbations de l'humeur. Donc comme l'a dit le professeur Riquiri, nous sommes dans une période particulièrement sensible avec le Covid, mais déjà en 2017, on recensait 10% de la population française en épisodes dépressifs caractérisés, et c'était deux points de plus que 2005, la précédente étude épidémiologique avec les mêmes outils de mesure. Donc il y avait déjà une augmentation de la dépression qui a été majorée pendant la crise Covid, et donc la question c'est, quelle est la part de notre intestin et de l'alimentation dans cette épidémie, on pourrait le dire, de dépression dans la population française. Alors le sujet du microbiote a été extrêmement médiatisé, et d'ailleurs la médiatisation a précédé les découvertes scientifiques. Il y a eu un phénomène de buzz au début des années 2010 en lien avec la publication d'un livre qui s'appelait Le charme discret de l'intestin, qui avait été publié par une collègue allemande qui n'était pas médecin, qui était PhD, et donc un livre tout à fait agréable à lire, et qui abordait la question de l'influence des bactéries de notre intestin sur notre santé. Et il y avait un chapitre qui concernait aussi le cerveau. Et donc ça, ça a conduit à des émissions à très fort impact factor qui ont abordé le sujet, et donc un raz-de-marée de demandes aussi dans les services de psychiatrie pour avoir des consultations microbiote. Alors, tout est parti d'observations animales qui sont absolument fascinantes, notamment celles-ci. Il a fallu que je fasse des choix, donc je ne voulais pas vous bombarder, parce que nous avons un temps assez court. Et donc parmi les études qui me semblent les plus marquantes, il y a le fait que lorsqu'on transfère le microbiote, donc le microbiote, c'est le paquet de bactéries qu'on a dans l'intestin, qui pèse environ 1 à 2 kg. Et donc on peut parler de microbiome. Le microbiome, c'est l'ensemble de l'écosystème de l'intestin, donc il concerne aussi les virus, les champignons, les levures, etc. Donc là, on va parler de microbiote pour simplifier. Et en fait, si on transfère le microbiote d'un être humain obèse à une souris qui n'a pas de bactéries dans son tube digestif, elle est née en conditions stériles, cette souris va devenir obèse. Donc ça signifie que les bactéries de notre intestin portent une information qui est à l'origine potentielle d'une part des obésités. Et ça, ça a été répliqué dans une autre étude qui cette fois concerne la drosophile, la mouche qui est très utilisée dans les études de génétique, et qui montrait qu'un changement de bactéries dans l'intestin pouvait modifier l'appétence de la mouche pour aller se nourrir avec une nourriture spécifique qui contenait l'acide aminé nécessaire à la bactérie pour croître, avec des nourritures qui étaient semblables en tout point en termes de couleur, d'odeur et d'aspect. Donc ça signifie que la bactérie dans ce cas-là était capable de contrôler son hôte pour aller récupérer l'acide aminé dans l'environnement qui lui était nécessaire pour croître et se développer. Donc ça, c'est des théories absolument fascinantes de manipulation. Et évidemment, toutes les hypothèses de science-fiction sont ouvertes sur l'impact de manipulation de nos bactéries sur nos comportements. Donc actuellement, on considère que nous avions une vision trop étroite de notre corps, de notre organisme qui était limité à notre peau et à nos cellules eucariotes et qu'il faudrait plutôt maintenant concevoir l'être humain comme une symbiose entre un organisme eucariote multicellulaire et une infinité d'organismes et notamment de bactéries, ce qu'on appelle notre microbiote qui peut être intestinal mais aussi cutané et donc pour les femmes vaginales. Alors ce que l'on sait désormais dans la physiologie de ce microbiote, c'est qu'il a de multiples fonctions qui peuvent influencer le cerveau. Donc parmi les liens entre intestin et cerveau, il y a un lien anatomique qui est le nerf vague, le plus long nerf de l'organisme et ce nerf a 80% de ses fibres qui sont afférentes, c'est-à-dire ascendantes, c'est-à-dire que l'information va de l'intestin vers le cerveau. Ce qui veut dire qu'en permanence, notre cerveau traite des informations qui proviennent de l'intestin et bien sûr, tout ceci est complètement inconscient. inconscient. Le deuxième lien, c'est le métabolisme du tryptophan. Vous savez comment le tryptophan est un acide aminé très important en psychiatrie car il est précurseur de la sérotonine et les bactéries de notre tube digestif nous aident à générer cet acide aminé qui est essentiel. Notre corps ne peut pas le synthétiser. Ensuite, il y a le métabolisme des acides gras à courte chaîne. Donc en abrégé, c'est les SCFA. Ce sont des acides gras qui sont très étudiés dans l'autisme actuellement et qui sont produits par le microbiote sous la digestion des fibres alimentaires. Et on sait également que la raréfaction de ces SCFA est un facteur de risque pour le cancer du côlon. Et quand le côlon se raréfie en bactéries produisant des SCFA, il commence à se disloquer, les cellules du côlon commencent à disparaître et donc cela peut créer des colites inflammatoires très importants. Et il y a de plus en plus de recherches actuellement pour comprendre les liens entre une raréfaction de ces SCFA et des troubles psychiatriques potentiels. Une autre observation fascinante, c'est que les bactéries de notre tube digestif sont capables de synthétiser les mêmes neurotransmetteurs que ceux que nous retrouvons dans notre cerveau. Notamment la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline et la cétylcholine. Et en plus de ça, s'il y a des modifications des balances de ces neurotransmetteurs dans l'intestin, cela va générer des modifications des populations bactériennes de l'intestin. Il y a des études qui montrent que s'il y a plus de noradrénaline qui est synthétisée dans l'intestin, cela va modifier les populations bactériennes. Et donc, là encore, on peut imaginer une influence réciproque de nos bactéries et de notre cerveau. D'un point de vue évolutionniste, cette observation suggère qu'il serait possible qu'il y ait eu un transfert horizontal de gènes au cours de l'évolution et que notre système nerveux central ait utilisé des gènes bactériens de la lumière intestinale à son propre bénéfice. Ce serait le même mécanisme que celui des mitochondries qui seraient dérivés d'une archéobactérie ancestrale qui aurait aujourd'hui disparu. Ensuite, nous savons maintenant que le microbiote influence notre système immunitaire. Il est par exemple démontré que les probiotiques peuvent améliorer le système immunitaire et notamment protéger des infections respiratoires hautes pendant l'hiver comme par exemple le rhume. Et enfin, un système très important en psychiatrie et en particulier dans la dépression, c'est le système de l'axe du stress l'axe HPA l'hypothalamus, l'hypophyse et les surrénales qui vont conduire à l'augmentation du cortisol en condition de stress chronique et ce cortisol va rendre l'intestin plus perméable et l'intestin va commencer à laisser passer tout un tas de choses dans la circulation sanguine qui ne devraient pas passer notamment des antigènes très inflammatoires. C'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale donc la perturbation qualitative des bactéries de l'intestin qui vont créer une inflammation locale et cette inflammation locale va pouvoir dans certains cas se transformer en inflammation périphérique dans le sang et on sait aujourd'hui qu'une proportion importante des patients psychiatriques ont des problèmes d'inflammation périphérique qui peuvent participer au déclenchement et à l'entretien de leurs troubles. Donc ce microbiote évolue tout au long de la vie il y a eu beaucoup de médiatisation autour de la question de la césarienne actuellement il y a 26% des femmes en France qui accouchent par césarienne et les microbiotes des enfants nés par césarienne pourraient être différents de ceux qui naissent par voie basse car ils ne sont pas en contact avec les voies vaginales au moment de la naissance. Il y a des controverses autour de cela donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais en tout cas on peut retenir en tout cas que la césarienne n'est pas à ce jour démontrée comme un facteur de risque de dépression. Attention aux raccourcis. A partir de ces données le nouveau modèle qui est proposé c'est un modèle à trois étages que vous voyez ici ce serait d'imaginer quels pourraient être les liens entre le développement d'un microbiote qui se constitue majoritairement dans les mille premiers jours de la vie mais qui continue à évoluer pendant l'enfance et qui se stabilise à l'adolescence un cerveau qui lui-même évolue croit pendant toute la première partie de la vie jusqu'à l'adolescence et qui au moment de l'adolescence va avoir un phénomène qu'on appelle l'élagage synaptique donc le découpage des synapses fonctionnelles dont on sait qu'il est perturbé dans certaines maladies mentales sévères et que ça pourrait expliquer l'âge de début de la plupart des grands troubles psychiatriques sévères et le dernier étage qui est l'âge de déclenchement de nos troubles psychiatriques que nous voyons en pratique clinique bien sûr le microbiote est en interaction avec notre environnement et la première interaction c'est celle de notre alimentation donc actuellement nous savons que notre régime occidental est néfaste pour notre microbiote et pour notre santé et qu'il aurait un rôle probablement très important à jouer dans de nombreux phénomènes de pathologies chroniques épidémiques comme les maladies cardiovasculaires le cancer et la dépression qui ont tous des facteurs de risque commun donc vous voyez ici l'ensemble des systèmes qui peuvent être perturbés perturbés par un microbiote dysfonctionnel ou une alimentation occidentale ou inflammatoire on va y revenir et donc tous ces systèmes sont interconnectés les uns avec les autres donc l'inflammation le stress oxydatif la dysfonction des mitochondries le métabolisme du tryptophan l'axe hypothalamo-hypophysaire les changements épigénétiques la neurogenèse dont on sait qu'elle est très impactée dans la dépression et bien sûr le microbiote intestinal donc on pourrait rentrer dans les détails neurobiologiques et neurochimiques je ne vais pas le faire maintenant bien sûr s'il y a des questions je serais ravi d'y répondre et vous voyez ici qu'il y a déjà de nombreux chemins qui ont été identifiés et par lesquels l'alimentation pourrait directement impacter la dépression alors quelles sont les preuves que nous avons aujourd'hui de ces liens entre l'alimentation et la dépression pour moi cette étude est celle qui a été la plus impactante dans le domaine c'est une méta-analyse qui a été publiée par des collègues de Montpellier et qui montrait donc une collection vous voyez d'un grand nombre d'études dont une forte proportion d'études longitudinales donc ça c'est très important parce que souvent on discute le lien de causalité et bien là on a la réponse au lien de causalité puisqu'on a des études prospectives et les conclusions de cette méta-analyse c'était que le régime méditerranéen protège de la dépression incidente c'est-à-dire que avoir un régime méditerranéen diminue le risque de déclenchement de dépression et de la même façon il y avait un peu moins d'études mais ça restait très significatif plus l'indice d'inflammation de l'alimentation était faible et plus l'incidence de la dépression était faible là encore dans les études longitudinales à partir de ces observations les conclusions des auteurs étaient que le fait d'adhérer à un régime alimentaire sain en particulier le régime méditerranéen traditionnel ou d'éviter le régime pro-inflammatoire qui est notre régime occidental classique semble conférer une certaine protection contre la dépression dans les études observationnelles on parle d'études observationnelles car il est très difficile de faire des études interventionnelles sur la nutrition et notamment par rapport au problème du placebo il est impossible de proposer un régime placebo à des individus car ils savent évidemment ce dont ils se nourrissent et puis l'autre difficulté qu'on a en psychiatrie en particulier c'est l'observance vous le savez comme moi faire changer des habitudes alimentaires c'est très 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 compliqué les données observationnelles ne se limitent pas à la dépression il y a aussi des données sur l'anxiété sur le trouble bipolaire et sur les enfants et les adolescents bien sûr ces études sont plus préliminaires mais dans le champ de la dépression nous avons déjà des données extrêmement solides et aujourd'hui on peut affirmer le lien entre l'alimentation et la dépression à côté de cela nous avons vu les perturbations du microbiote et donc bien sûr on a envie de développer des traitements ciblés orientés sur le microbiote intestinal dans l'hypothèse qu'il pourrait améliorer les symptômes de la dépression alors on a un problème déjà c'est que nous n'arrivons pas actuellement à définir ce qu'est un microbiote perturbé donc il y a de nombreux patients qui se présentent au centre expert dépression résistante en demandant des analyses de microbiote et ça ça ne se fait pas actuellement en France ça peut se faire à l'étranger dans des laboratoires belges ou suisses par exemple moyennant finance ça coûte plusieurs centaines d'euros et il n'y a pas de validation scientifique actuellement des résultats de ces bilans donc ça donne des choses très compliquées parce qu'à partir du moment où on n'a pas de définition du problème ça devient compliqué de pouvoir faire des études et de définir une efficacité et une population qui pourrait bénéficier de ces interventions ce qu'on appelle la médecine personnalisée ce que l'on sait c'est que les probiotiques sont efficaces dans le traitement de la dépression il y a trois méta-analyses qui ont été publiées sur le sujet toutes les trois conclues à la même chose c'est à dire que il y a un effet des probiotiques dans la dépression par contre il y a une très forte hétérogénéité et ça c'est absolument normal parce que d'une part les probiotiques sont très hétérogènes donc les probiotiques ce sont des bactéries encapsulées qui peuvent être vivantes ou mortes si les probiotiques sont lyophilisés ou non et d'un côté les probiotiques ont des souches très différentes et pour regrouper les mêmes souches sous un même nom en fait il faut 70% de gènes en commun à titre de comparaison une espèce qui a 70% de gènes en commun avec nous c'est le lémurien donc on voit que notre cousin le plus proche le chimpanzé a 98% de son patrimoine génétique en commun avec nous donc cette classification déjà sur les 70% pour donner le même nom à la même souche montre bien que ces bactéries en fait sont très hétérogènes et en plus de ça les préparations pharmaceutiques que l'on peut trouver donc dans le commerce combinent des doses et des souches différentes et actuellement on n'a pas pu identifier quelles étaient les bactéries qui étaient efficaces dans la dépression et de l'autre côté la dépression elle-même est très hétérogène c'est l'une des maladies psychiatriques les plus hétérogènes avec probablement des éthiologies multifactorielles en lien avec l'environnement donc je pense à l'activité physique au trouble du sommeil au traumatisme dans l'enfance et à la génétique et tout ceci fait qu'on a une très forte hétérogénéité et malgré cela on a des méthanistes qui nous disent que quand même ça marche donc il reste bien sûr à définir quels probiotiques pour quels patients actuellement il n'y a aucune recommandation aucune AMM et aucun remboursement donc ça c'est la situation actuelle sur la question des probiotiques dans la dépression mais dans les cas de dépression résistante il peut être intéressant de proposer des supplémentations en probiotiques aux patients et notamment à ceux qui auraient des points d'appel digestifs ce qui n'est pas toujours retrouvé et où quand je parle de points d'appel digestifs bien sûr j'inclus une mauvaise alimentation par exemple une alimentation riche en produits transformés très inflammatoires ou un surpoids et une obésité par exemple qui sont des marqueurs indirects de problèmes métaboliques liés la plupart du temps à l'alimentation la forme ultime du traitement orienté sur le microbiote dans la dépression pourrait être la grève fécale qui se pratique actuellement et dont l'AMM la seule AMM validée actuellement est pour les colites à clostridium difficile et ce sont des colites déclenchés par des prises d'antibiotiques et c'est très efficace dans cette indication il y a d'excellents résultats ça se pratique à l'IHU de Marseille par exemple par contre il n'y a aucune autre indication validée à ce jour donc il s'agit de mettre à zéro le microbiote de l'individu par une purge comme pour une préparation colique par exemple parfois c'est accompagné d'une prise d'antibiotiques comme la vancomycine par exemple qui a un tropisme intestinal et ensuite on administre le microbiote d'un individu sain donc ce sont des donneurs sains donc des êtres humains qui ont donné en fait un microbiote qui a été donc purifié et qui sera administré donc avant ça se faisait par sonde nasogastrique maintenant on est en train de développer une forme en gélules et donc la personne a simplement à avaler six gélules en une fois et cela suffirait à recoloniser la totalité de son intestin avec des bactéries qui cette fois seraient bénéfiques avec un microbiote équilibré ce serait un traitement d'une dysbiose intestinale donc il y a une très très forte demande du côté des patients mais actuellement nous n'avons pas de moyens médicaux de répondre à cette demande car il n'y a pas d'autorisation d'utiliser évidemment ces thérapies vous imaginez bien à cause du risque infectieux même s'il y a un protocole très strict de traitement des selles puisque ce sont des selles de donneurs qui sont traitées et transformées et malgré toutes ces précautions bien sûr il y a un risque qui ne peut pas être égal à zéro donc c'est pour laquelle la raison pour laquelle actuellement tout ceci est encore très ralenti et toutefois nous avons un protocole de recherche qui nous l'espérons va démarrer cette année à Marseille puisque ça a été ralenti par la crise Covid et nous devrions dans une étude exploratoire tester l'efficacité d'une greffe fécale sur des dépressions de patients qui ont des schizophrénie alors on a choisi la dépression dans la schizophrénie parce qu'on a fait l'hypothèse que cette dépression était plus homogène que la dépression non schizophrénique et donc on aurait plus de chances d'obtenir des résultats consistants d'un patient à l'autre bien sûr c'est une hypothèse de recherche ça nous n'en savons rien et par contre ce que nous savons ce qui a été démontré également c'est que les patients dépressifs ont des microbiotes différents des personnes qui n'ont pas de troubles dépressifs et donc il s'agit aussi dans cette étude d'essayer de commencer à prédire les personnes qui pourraient le plus bénéficier de ces traitements en regardant leur microbiote à la base et le microbiote après l'administration d'une greffe fécale et d'essayer d'associer ces modifications de microbiote avec des modifications de la symptomatologie dépressive donc si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus nous avons fait une synthèse de la littérature spécifiquement sur ce sujet dans la dépression et dans la schizophrénie qui est donc publié dans la revue Nutrients et je suis ravi de répondre maintenant à vos questions de répondre à vos questions C'est parti.